Musique Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, on se retrouve pour du Guild Wars 2 et du Gardien. Alors un build un peu plus offensif que la dernière fois pour le build Brûlure mais qui reste sur la même base. Cette fois-ci j'utilise l'Espadon qui va me permettre de faire beaucoup de dégâts de zone, d'avoir de la représailles et un contrôle. Et ensuite je le bâton qui me donne du contrôle, du soin et surtout qui va me donner de la vitesse et du pouvoir, ce qui sera très pratique pour le build. Le refuge qui bloque, le signe de Kourou qui augmente les dégâts par altération, la flamme purificatrice qui crée un cercle de feu et qui dissipe les altérations. Et l'intervention du juge qui nous téléporte sur les ennemis et qui brûle. Et le regain de concentration qui permet d'être invulnérable pendant 2 secondes et de recharger nos vertus. Ensuite en ce qui concerne les équipements. Donc on utilise des runes de force, donc 25 de puissance, 50 de puissance et 100 de puissance. On augmente la durée de pouvoir. On a des chances d'obtenir pouvoir quand on est touché. Et on a 7% de dégâts en plus quand on est sous l'effet de pouvoir. Donc vu que vous êtes tout le temps sous pouvoir, ça va faire beaucoup de dégâts. Ici, l'émulette maraudeur, puissance, pénètre, précision, vitalité, dégâts par altération. Sur les équipements, donc 2 cachets de fumée pour augmenter la durée de la brûlure. Et cachet d'énergie pour augmenter la régénération d'endurance quand vous switchez d'arme. Au niveau des aptitudes, on vient chercher le 2 ici qui inflige des dégâts. 10% de dégâts en plus aux ennemis sous brûlure. Les attaques à l'espadon font plus de dégâts et nous soignent. Les dégâts de brûlure sont augmentés de 33%. Ici, à chaque fois que vous bloquez, vous allez infliger de la brûlure aux ennemis. Donc vous bloquez grâce à ça, grâce à votre égide principalement. Égide, soigne quand dissiper. A chaque fois que vous mettez un coup critique, vous donnez pouvoir à vos alliés. Oups, mon téléphone qui sonne. Vous donnez pouvoir à vos alliés et à vous-même. Et ici, vous infligez plus de dégâts lorsque votre endurance n'est pas à son niveau maximum. 10% c'est quand même beaucoup. Et on vient chercher le 5 ici pour donner aveuglement lorsque vous excluez votre vertu de justice. Je vous emmène en partie tout de suite. A tout à l'heure. C'est parti donc pour du gardien en mode DPS, pouvoir, bâton, espadon. Donc, petit truc qui peut être sympa parce qu'au final, la brûlure fait beaucoup de dégâts déjà de base. Suivi de l'amélioration qui permet d'augmenter les dégâts de la brûlure, ça fait encore plus mal. Et avec le pouvoir que va nous octroyer le build et le bâton, ça va faire encore plus mal. Donc là, je bloque l'élémentaliste, qui a l'air bien con. Donc là, à mon avis, il a le même talent que tous les autres, qui lui permet de ne pas prendre des altérations. Mais dès que toutes ses invulnérabilités vont être passées, il va prendre cher, voilà. Donc on utilise bien les blocages, on met les zones au sol qui font du dégâts. Le pouvoir. C'est sûr que le pouvoir, quand vous le faites augmenter avec votre bâton, il ne faut pas oublier que ça vous donne du pouvoir. Et en plus, ça vous soigne et ça le fait aussi à vos alliés. Donc l'élémentaliste qui rigole, mais il ferait mieux de rigoler sur son gameplay plutôt que sur ce qui vient de lui arriver. Les coups ne laissent pas, donc ils font très mal. Ah là là, les gens qui, dès qu'ils perdent un teamfight, quittent la partie. C'est peut-être ce qui m'en supporte le plus dans le jeu. Je ne supporte pas ça. Ça m'énerve. Et le pire, c'est que certains font ça juste pour switcher l'équipe. Alors ceux-là. Ceux-là, quoi. Le pire, c'est quand ces mecs-là qui quittent la partie, vous switchez d'équipe et qu'eux prennent votre place dans l'équipe qui gagnait. Ça, c'est... Ça me fait péter des câbles. Assez facilement, même. Ah oui, exactement. Donc il ne brûle pas, il a le talent. Oh, un voleur. C'est assez chiant par contre. Ouf, un épais d'ag. Qui esquiffe tout. Que j'aime. Allez, il va peut-être y arriver quand même. Que dalle, il va nous défoncer. Ah, il me court après, quoi. Ouais, le 2 contre 1. L'or a été fatal. Trop d'esquive, vraiment trop d'esquive, quoi. Un coup sur deux qui part dans le vide. Enfin, bon. C'est comme ça, quoi. Alors, voilà. Donc ce build, il est plutôt pas mal. Il est assez polyvalent, en fait. C'est ça qui est plutôt bien. C'est qu'il fait beaucoup de dégâts par hété, beaucoup de dégâts physiques. Bon, après, contre les voleurs, c'est clair que c'est très compliqué. Parce que vous êtes très, très fragiles. Vous n'avez pas beaucoup de PV. Et vu que lui, il esquive un coup sur deux. Du coup, c'est vrai qu'il a vite tendance à prendre le dessus. Mais sinon, contre des classes qui n'ont pas forcément des trucs OP comme ça, c'est pas trop un problème. Les builds et pédac, par exemple, ils vont vous faire rager, ça c'est clair. Les guerriers aussi. Parce que, bon, les guerriers peuvent complètement être très vulnérables aux altérations. Et en plus de ça, ils vont beaucoup plus se régénérer que vous. Puis ils vont vous taper plus fort. Sinon, au-delà de ces deux classes-là, vous n'aurez pas trop de problème. Voilà, récupérons les bonus. Allez, moi je suis un acharné, je vais aller me battre contre le voleur. J'aime bien souffrir. Allez. Oh là là, mais ce qu'il met, c'est pas possible. Il se soigne plus fort que moi. Ah, par contre là. Il doit être dans le coin. Ah, c'est mon collègue qui va le terminer. Ah là là. Tiens, ça t'apprendra à jouer de l'épée d'aigle. Donc je m'excuse si je parle un tout petit peu moins que d'habitude, c'est que j'ai un petit peu mal à la gorge. Du coup, c'est vrai que je suis moins tenté de déblatérer un lot de conneries aussi puissants qu'à l'habitué. Mais j'ai essayé de faire des efforts. Alors notre copain élémentaliste qui rigole beaucoup est là. Il s'enfuit. Bon. Eh bien, va-t'en, cher ami. Si c'est ça que tu veux. Ah, il fait le bonus. Alors là, ils arrivent à deux. Faut que je fasse gaffe parce que tout à l'heure, quand il y avait les deux, ça m'a fait mal. Même le voleur tout seul, il me fait mal. Donc avec les lèmes, c'est pas possible. Allez, tiens, duel. On va te donner une mater à rigoler. Hop là, la brûlure. Et voilà. Il fait pas assez de DPS, en fait, pour être dangereux pour nous. Il claque toutes ses invulnerabilités, puis dès qu'il est fini, il meurt. Il y a plus grand-chose à faire d'autre. Ah, un petit micro, mais la partie va se terminer, je pense. Et voilà, je vais vous donner un deuxième BG. On va pas être radin. Alors, j'ai tout claqué dès le début de la partie. Je sais pas ce que j'étais en train de branler avec mes mains, mais... J'étais sans doute pas sur le clavier. J'ai tout... J'ai appuyé sur toutes les touches. Personne pour venir m'embêter. Il y a encore une version que j'aimerais tester avec ce genre d'aptitude, là. L'aptitude du... L'aptitude du... Ah, je perds mes mots. Du feu, là, qui brûle plus fort. C'est l'espé méditation. Je pense que ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, à mon avis, certains l'ont sans doute déjà dû le tester. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Ah, et peut-être un petit teamfight, là. Ça pourrait être sympa. Allez. Parce que nous, on est que deux. Hop, on bloque. Ça les fait brûler à mort, ça. Ah, j'aurais quand même eu raison du voleur. Il y avait trop de monde. Beaucoup trop de monde. Soit c'est pas très grave. On est en 4 mines, on n'a pas réussi à leur piquer leur point à droite. Ça, c'est quand même prodigieux. Surtout que je ne m'expliquerai pas trop encore. J'arrive toujours à ne pas m'expliquer au bout d'un an et demi sur le jeu. Mais oui, mais Retro, si tu veux du skill et du teamplay, t'as qu'à aller jouer en tournoi. Eh bien, vous avez raison. Il faudrait que j'aille jouer en tournoi. Ça sera bientôt le cas, d'ailleurs, pour ceux qui attendent le retour des tournois. Sur la chaîne, je pense que ça ne devrait pas tarder. Le problème, c'est que ça ne dépend pas que de moi, pour le coup, pour repartir en tournoi avec une team. Donc, n'ayez crainte, ça reviendra. Mais chaque chose en son temps. Je vais lui voler son kill à celui-là. Je m'excuse. Je voulais t'aider plus que de voler ton kill, en fait. Allez, peut-être un petit duel. Contre mon copain le voleur. Eh bien, non. Pas de duel. Il va retrouver son courage quand ils seront 3 ou 4, c'est ça ? Ah non. Ah non. J'ai été médisant. C'est lui qui vient à 2 contre 1, 3 contre 1, même. Ah voilà. Il a gagné le cocotier. C'est un petit peu trop 3 contre 1 pour un voleur, quand même. À part si c'est un très bon voleur. Et même encore là, je pense que ce serait difficile. Allez, on ne va pas le laisser aller. Ah bah si, parce que je suis tout seul à lui courir après. Allez, 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 allez. Ah, ils sont deux là-bas. Ah, et bien tant pis. C'est toujours le même élémentaliste. Hop, 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 hop. Attention à notre copain le voleur spammeur de 3. Merci du corbeau. On va vite recaper le milieu. Le loup est tombé. Le corbeau. Par contre, ils sont 3 à me suivre. Ça ne sert à rien, hein, les amis. Alors, je m'en vais. On va aller au loup. Et là aussi, on arrive à plusieurs. Ça ne sert à rien. Je m'en vais. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Ah, amis voleurs, bonjour. Et voilà. Il fait une erreur, lui. Il peut se barrer. Pas de problème. Ah, un voleur qui tourne. Attention. L'ennemi a capturé le site du corbeau. Plus d'endurance. Attention à cette partie, là, parce que, vu le score, ça peut vite tourner en votre défaveur. Alors, récupère l'or, par contre. Attends que j'ai capé. Attends que j'ai capé. Attends que j'ai capé. Putain, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça fait plus de points quand le point est capé. Mais ça, je pense qu'il ne le savait pas. Hop, en voûteur, on l'a fait brûler jusqu'au bout de la nuit. Ah, notre copain, l'élémentaliste, qui rigole beaucoup. J'espère qu'il kiffe la brûlure. Et que ça aussi, ça ne fait rien. Et voilà. C'est l'écu reculé pour mieux sauter, cher élémentiste, ce que tu viens de faire. Voilà. J'arrive pas à sortir de combat. Allez, sors de combat. Sors. Voilà. Il faut monter un petit peu les stacks de pouvoir avant le combat fatidique contre notre super voleur et pédag. Allez, est-ce qu'il va réussir à se barrer cette fois ? Il y a toutes les chances qu'il arrive à se barrer. Et voilà. Et voilà. Le voleur, c'est soit il te tue, soit il s'en va. Il ne meurt jamais. Cette fois-ci, je reste pour caper et avoir mes poings. Oh, le saut, le fail. Et voilà. Là, j'ai bien failé comme il faut, là. C'est longtemps qu'il me dit que ça ne m'était pas arrivé, celui-là, mais ça fait toujours plaisir. Ah, ça me permet de retrouver mon petit voleur. Allez, il a bien crevé cette fois-ci. Allez, je m'acharne. Jusqu'à ce qu'il meure, je le suis. Ah non. Finalement, je ne me charme pas tant que ça. Finalement, je n'ai pas voulu prendre l'orbe. Mauvaise idée. Ah, un autre voleur. Oh, ce que je viens de prendre. J'ai l'impression d'être mort d'un coup. D'un coup, d'un seul. Oh, attention. C'est le gros bordel par là. Allez, voilà. Le tourbillon qui fait du mal. Allez, peut-être réussir à la haise. Oh non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Dommage. Ah, elle me bloque. Elle m'interrompt juste dans l'or. Attention. Finalement, ça va. C'est elle qui va y rester. Elle a quand même résisté à mort, la guerrière. Eh bien, on va gagner cette partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore si je n'ai pas moins commenté que d'habitude. C'est que j'ai vraiment mal à la gorge. Et je vous souhaite une très bonne fin. J'en ai vu dès bientôt sur RTV. Bye bye. À vous, le site du corbeau. Vous avez pris un or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !